Déjà 5 ans de carrière pour l'artiste à Pesson, encore connu sous le nom de Apevia ou du Fils du Terroir. Et pour démontrer son attachement et son engagement à la chose traditionnelle en Dignes Fils du Terroir, quoi de plus normal que d'organiser un festival de danse folklorique. Pourquoi y'a mis trois chiles en Dignes Fils du Terroir, quoi de plus normal que d'organiser un festival de danse folklorique. Agbadja, une danse du Sud Togo. Véritable démonstration de quoi prouver à l'artiste qu'il a vu juste. Dans nos fêtes, dans nos murs, on entend juste parler qu'il y a de bonnes folkloriques. Aujourd'hui, vous avez vu avec vos yeux, vous êtes là et vous avez vu avec moi, comment ces femmes, nos frères, nos mamans, nos soeurs, ils ont presté. Donc ça donne la joie de vivre, ça donne aussi une force, ça donne aussi du point à la tradition. Donc je crois que ça, ce n'est que le début. Vraiment qu'un début, puisque dans le rang des parrains, l'on pense aussi à rendre cette initiative pérenne. Je pense que ça ne va pas s'arrêter juste là. Je suis en train d'écrire quelque chose sur ce projet en disant que prochainement, ou bien l'année prochaine, on va le faire peut-être dans d'autres villages et tout. Et puis ça va être l'apothéose, ça va être au palais des congrès. Parce que c'est quelque chose que c'est très important. Aujourd'hui, j'ai vu les gens danser Agbadia, je dis voilà, il y a plein de jeunes dans ce pays qui savent que danser le zouk, mais qui ne savent même pas danser la richesse que nous avons comme Agbadia, ou bien comme Kamou et tout. Donc l'année prochaine, ou bien deuxième édition, c'est ce que je vais mettre, je vais mettre plus ma tête, mes bras et mon âme dedans. Ce festival a eu le mérite de mettre en valeur la richesse de la culture togolaise. ... ... ... ... ... ... ... ... ...